Comment un homme peut-il naître étant vieux ? Alors le Christ lui enseigne avec patience, mais peut-être aussi une certaine brutalité, et il lui dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître à nouveau de l'eau et de l'Esprit-Saint, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » La question de Nicodème est intéressante parce qu'elle souligne la nécessité d'un saint maternel pour naître à la vie véritable, et le Christ répond en parlant de l'eau. C'est vrai que l'eau est un milieu où nous étions pendant neuf mois dans le sein de notre maman, et c'est encore avec de l'eau que nous avons été enfantés par le baptême. Mais la tradition nous offre une double lecture du propos de Jésus. C'est le baptême, je viens de le dire, mais c'est aussi la Vierge Marie, celle qui a enfanté le Christ et qui nous enfante à l'Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique nous propose quelques paragraphes tout à fait remarquables sur ce sujet. Je vais m'en inspirer. Marie, la Toute, Sainte, Mère de Dieu, toujours Vierge, est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit dans la plénitude des temps. Pour la première fois dans le dessein du salut, et parce que son Esprit l'a préparé, le Père trouve la demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. En elle commencent à se manifester les merveilles de Dieu que l'Esprit va accomplir dans le Christ et dans l'Église. Je résume. Marie est le chef-d'œuvre de Dieu. On peut donc toujours s'en inspirer pour vivre notre vie spirituelle. Il poursuit. L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. « Il convenait que fut pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Elle a été, par pure grâce, conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueil aux dons ineffables de tout-puissant. » Ce qui signifie « pleine de grâce », il n'y a pas en elle de part réservée à son égo. A son égo, vous savez, qui nous encombre tellement parfois. Tout est disponible à Dieu. Le catéchisme continue. « C'est par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et la foi. » La fécondité de la Vierge. C'est que le rôle de Marie ne s'arrête pas à fournir un bon exemple, ce qui serait déjà remarquable. Sa fécondité s'étend d'âge en âge. Elle enfante le Christ en premier, mais aussi les chrétiens. D'abord parce qu'elle est le lieu où l'Esprit révèle le Christ. C'est ce que dit le catéchisme. Elle est le buisson ardent de la théophanie définitive. Comblée de l'Esprit Saint, elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair et c'est aux pauvres qu'elle le fait connaître. Oui, Marie est l'instrument grâce auquel l'Esprit met les hommes en communion avec le Christ. Je cite, Et c'est pourquoi Marie peut être reconnue, notre mère à tous, la mère de l'Église. C'est ce que Paul VI avait énoncé il y a déjà longtemps, en 1964. Et le catéchisme résume, au terme de cette mission de l'Esprit Saint, Marie devient la femme, la nouvelle Ève, mère des vivants, mère du Christ total, l'expression pour désigner l'Église. C'est comme telle qu'elle est présente avec les douze, un même cœur assidu à la prière, à l'aube des derniers temps que l'Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte. Et c'est pour ça que nous vous invitons à vivre cette neuvaine avec Marie. Passage obligé pour un disciple, Marie se présente à nous comme l'eau qui va avec l'Esprit, la complice de l'Esprit Saint. Elle est le saint maternel où naît le chrétien, le lieu chaleureux et féminin où nous recevons l'Esprit Saint. Cette connivence entre Marie et l'Esprit a été exprimée par toute notre tradition et je vous propose de terminer ces catéchèses par une prière, celle de Saint Bernard de Clairvaux. Vous êtes vraiment, ô Marie, cette femme forte en qui le Seigneur a trouvé son repos et qui l'a fait dépositaire de tous ses trésors. Vous êtes ce verger où le pécheur n'a pas pu pénétrer pour le dévaster. Vous êtes ce beau jardin où Dieu a mis toutes les fleurs qui ornent son Église, entre autres la violette de votre humilité et la rose de votre charité. Ô Mère de grâce et de bonté ! À qui pourrons-nous vous comparer ? Vous êtes le paradis de Dieu. De vous sort la fontaine d'eau vive qui arrose la terre. Mais surtout que de bienfait n'a pas reçu le monde quand par vos souffrances vous avez mérité sur le calvaire d'être l'aqueduc salutaire de tout le genre humain. Faites que nous en éprouvions les heureux effets, afin que, lavé dans ses eaux pures, nous puissions être introduits un jour dans le royaume éternel où rien de souillé ne peut entrer. Ainsi soit-il. Amen. Sous-titrage ST' 501